Ils ont fait preuve d'un dévouement et d'un courage à toute épreuve pour encaisser la dernière vague épidémique. Les professionnels de santé du CHPF de Tahoné ont reçu, comme présent ce matin, un spectacle de chant offert par le Conservatoire artistique de Polynésie à un concert de Noël, sous le signe de la gratitude. Jantino Roy, Matai Khouré. C'est exceptionnel effectivement, madame la directrice, qu'on tienne une telle cérémonie pour exprimer une telle reconnaissance. C'est sous la nef du CHPF de Tahoné qui accueillait il y a peu la surcharge de malades de la Covid que l'hommage au personnel de santé a été rendu. Une cérémonie pour rappeler les efforts et les sacrifices consentis durant plusieurs mois, des épreuves qui ont révélé la persévérance des effectifs. J'ai dit qu'on ne pouvait pas tourner la page parce que c'est une année si extraordinaire qu'il vaut mieux en réécrire une autre et finalement tirer l'enseignement de cette année pour se sentir plus fort parce que l'avenir est incertain. Mais on sait aujourd'hui qu'on est prêt pour des défis futurs. J'ai voulu insister aussi sur le fait que la façon dont nous avons géré la crise a permis de distinguer notre établissement dans tous les établissements hospitaliers de la République. Ainsi, c'est par le chant que le Farid Ouparou a humblement témoigné de sa reconnaissance vis-à-vis des professionnels de santé. Ça nous fait beaucoup de bien, ça nous fait chaud au cœur parce que depuis la crise sanitaire, c'était le rechoir. Ça touche au cœur, carrément. Ça me touche vraiment au cœur. C'est une nef qui résonne au son de la musique, de l'amour, des chansons et plein de lumière. Je vois autour de cette nef plusieurs sapins de Noël qui sont magnifiques, qui vont être eux et c'est toutes les personnes qui ont contribué. Donc aujourd'hui, beaucoup d'amour, beaucoup d'échange, de la musique. Et pour clore cette matinée chargée d'émotions, s'est déroulée la remise des prix du plus beau sapin de Noël réalisé par chaque service. Depuis le CHPF du Taonais, Janty Noroua pour Taitinoui Télévisions.